Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Taifa ya mungu amdiambo. Aujourd'hui, je parle sur ma conversion. Léo, n'y a pas de conversion. Qu'est-ce qui m'a poussé à me séparer de Satan? Niki nini, kilini, soukouma, ni achané, ni chétani. Amen. Amina. Mes bien-aimés, Wapendo a wangu. Si vous voulez que le Seigneur Jésus intervienne dans votre vie, il faut prendre le risque de dire la vérité. Beaucoup de personnes bloquent leur délivrance parce qu'elles ne veulent pas dire la vérité. Amen. Amina. Il faut prendre le risque de dire la vérité. Je sais très bien le monde dunia n'aime pas la vérité. Lorsque vous dire la vérité, le monde dunia va vous rejeté. Ita kutupa. Votre famille peut vous abandonner. Jamae yako enaweza kukwacha. Vos amis peuvent vous rejeté. Barafiki yako enaweza kukwacha. A cause de la vérité. Kwa ajili ya ukweli. Mais Jésus, Lui qui est la vérité. Lui qui est la vérité. Il ne vous abandonnera jamais. Awezi kukwacha kamwe. Amen. Amina. Il y a certaines choses kuko bitu bingine que tu as déjà confessées. Bile ou n'esha kukiri. Mais il y en a d'autres kuko bingine que tu gardes pour toi-même. Kuko nabifichika. Et tu te dis ça c'est mon secret. Unasema ini siri yangu. Il sache que c'est à cause de ces choses-là que tu gardes en toi. Ni kwa ajili ya bile bitu na fichandani mwako. Que le diable continue à avoir une même mise sur toi. Cetanye ko na endelé an akutenda mumaisha yako. Parce que tu as peur. Jugo na boka. Tu t'es dit qu'on va m'abandonner. Unasema batani tupa. Mes amis peuvent me quitter. Bana fikyangu batani yacha. Ma famille peut me rejeter. Jamayangu itani yacha. Où est-ce que j'irai? Ni taenda wapi. Amen. Amina. Amen. Amina. Beaucoup de personnes se retrouvent devant cette équation. Batu mingi banajikuta mbele aile mambo. Et à partir de cela. Na kwa nziya pale. Ils ne savent pas comment évoluer. A ba endelé muzuri. Comment trouver la délivrance. Nam na gani kupata wfungulifu. Mais ce soir. Lakini magaribi yaleo. Je vais te dire une chose. Damyambia kitu kimoja. Prend le risque. Tchugwa ile atari. De dire la vérité. Ya kusema ukweli. Quelles que soient les conséquences de cela. Nga wa binyume ya ile ukweli. Jésus. Yesu. Ne t'abandonnera jacha. Awezi kukuwacha. J'ai pris le risque. Nili tchugwa atari. J'avais dit la vérité. Nili sema ukweli. Et a cause de cette vérité. Na kwa jili ya ile ukweli. Ma famille. Jamae yangu. Mave rejeté. Ili nitupa. Mes parents m'ave chassé. Baza zi yangu balini fukuzaka. Mesherzese on ne voulez pas de moi. Badada yangu na banduku yangu wa kwanze kunipenda tena. Tule zamiki j'avais. Barafiki bote nilikuwa kanabu. Il s'était retiré de moi. Bote balini acha. Mais le Seigneur Jésus. Lakini buwana Yesu. Lui qui est la vérité. Lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la detresse. Lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la detresse. Il m'a visité. Il m'a secouru. Il m'a aidé. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui. J'ai vu leu. Vous me voyez en vie. Je suis aussi compté parmi les vivants. C'est à cause de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Si kwanze kunipenda. Qu'un jour. Qu'un jour moi aussi je serai un chrétien. Si kwanza na mienne et ta kwamu Christu. Ça je ne savais pas. Qu'un jour. Amen. Mais Dieu lui. L'akini mungu. Oui il savait. Il y a l'ijua. Amen. Amina. Tout ce que le diable a fait avec moi. Yote le setan ya l'ifanya na mie. Dieu savait. Mungu a l'ijua. Qu'un jour. Ya kwamba si kwanza. Je serai délivré. Ni tafunguliwa. Et il a fait. Na alini fungula. Amen. Amina. Je parle sur ma conversion. Na se mezia yulia kwamini kwangu. Au début je vous ai dit. Koumwanzo ni limiambiya. Que pour que le seigneur Jésus intervienne. Djuya buwana yesu asaidiye. Dans nos vies. Muma maisha etto. Nous devons prendre le risque de dire la vérité. Tu n'as pas sa koutchuguwa atari ya kussema ukweli. Sans voir les conséquences de cela. Bila koutazamiya binyume bile bitafata. Amen. Amina. Lorsque je servais le diable. Ou akati nilianza koutumikiya shetani. Il est arrivé un moment. Kulifikiya wakati moja. Où je devais rencontrer un démon de haut rang. Parle nili pas sa koutpatana na pepo moja wakabila ya yulu. Ces démon là. Où le pepo. Avez comme mission. Alikuwa nakazi. D'éveiller en moi l'instinct de mort. Yaku lamoussa ndani moangu ilenia ya kufwa. Et pour rencontrer ces démon. Nadia kouttana na ule pepo. Il y avait des cérémonies que je devais faire. Kulikuwa bitu bile nili pas sa kufanya. Ainsi dans le reste de mon parcours. Ndani ya maba kiya maisha yango. C'est ces démon là qui devait m'enseigner. Ni ule pepo alipasa kounifundisha. Comment servir le diable. Namnagani kumutumiki asetani. Et pour le rencontrer. Nadia kukutanisha na nae. Il fallait me rendre dans l'espace souterrain. Il y passa niende maali achini. Et pour y arriver. Nadia kouingia mule chini. Il fallait acheter un mort. Il y passa ni uze mufu moya. Avec mon maître originaire de Kisangani. Na ule muali muangu ule wangu wa kisangani. Celui qui m'avait initié dans la magie indienne. Oulani ningiza mu magia kiindi. Il m'avait demandé. Alini omba. De chercher. Ni tafouti. Un coq blanc. Nkukumuwe upe. Mwanaume. Le parfum haousarabia. Ni tafouti manukato haousarabia. Un tissu de malikani de couleur blanche. Ni tafouti na nguwo nye upe a malikani. Et dès que je trouve ces choses la. Ouakati tapata bile bitu. Je devais lui remettre. Ni l'impasa kaya kumupati ya abyo. Et comme sur moi je n'avais pas d'argent. Sa bile miye sikwe na makuta. J'étais allé voir mon père a son bureau. Ni l'enda kona baba yangu kwa ofisi yake. Alors quand j'étais entré dans son bureau. Ouakati nilingia mwa ofisi yake. Il m'avait demandé le pourquoi de ma visite. Alini ouliza na kuyia nini. Et je lui avais dit. Na ni li muambia. Ni li muambia hizi. Tout ce que vous voyez comme problème. Quand je frappe les gens. Et vous vous mettez à payer. Sachez que j'ai une force mystique. Que m'avait remis un catcheur. Et mon père m'avait regardé. Il m'a dit. Toi. Un enfant que je préparais pour être prêtre. Mais tu m'avait dit aujourd'hui. Que tu as une force mystique. Léon a ni ambia. Que se m'avait dit. Que m'avait dit. Je lui avais dit. Si je suis ici. Parce que j'ai besoin de rompre. Et quand j'étais allé. Ouakati nilingia mwa ofisi yake. Il a demandé à ce que je lui donne beaucoup d'argent. Pour qu'il récupère. Pour qu'il reprenne ce fétiche. Et mon père lui qui était encore ignorant de l'église catholique. Lui il croyait que la délivrance s'obtient avec l'argent. Il m'avait dit ceci. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Même les soi-disant serviteurs. Qui demandent l'argent. Quand ils veulent prier pour quelqu'un. Ouakati manapenda koumwombe ya moutu. Pour la délivrance d'une personne. Ouakati manapenda koumwombe ya moutu. Ce gens qui demandent l'argent. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est lui qui délivre. C'est Jésus lui-même. Les serviteurs de Dieu. Ce sont seulement des instruments. Que le Seigneur utilise. Ce ne sont pas eux qui donnent la délivrance. Amen. Alors mon père. Sasa baba yangu. L'avait tiré duroir de son bureau. Alikokota tiroir ya office yaki. Alipu l'argent. Alipu l'argent. Alipu l'argent. Makuta mingi. Il m'avait remi. Alipatia. Il me dit. Alipu l'ambia. La décision que tu a pris. Ile mupango l'achugua. Pour abandonner. Juhi ya kwacha. Pour te débarrasser de ce fetiche. Juhi ya kwacha na naima dawa. Ce n'est une bonne décision. Ni mupango muzuri. Pour ceux qui aient de l'argent. Ce n'est pas un problème. Moi j'ai besoin de te garder. Toi mon fils. J'ai besoin de préserver ton âme. Ainsi je te donne l'argent. Il vient à koupati ya franga. Prends ce qu'il a demandé. Yotele ya liomba. Prends cet argent. Et il va lui remettre. Va lui remettre. Et s'il demande encore. Encore une autre somme. Le soir quand tu seras de retour. Je donnerai encore. Il m'avait donné l'argent. Il m'avait donné l'argent. Ce que j'avais fait. Ce jour-là. J'avais trompé mon père. Et avec cet argent. J'étais allé directement au marché. Et là j'avais payé deux bougies. Une bougie rouge. L'autre blanche. Na ingine ya mwe upe. Le parfait au sarabia. Na ile manukatu au sarabia. Et le coque et le tissu qu'on avait demandé. Le tof la mwanaume. Nili usa un kuku mwanaume. Na ile kipande anguwe le badilomba. Et j'étais allé chez mon maître. Nilienda kwa ule mwalimu wangu. Soutan j'avais frappé à la porte. Wakati nilikonkola. Il l'avait oven il m'avait vu. Anafungula na nyona. Il était très content. Alifurai sana. Et il m'avait dit. Na nanyambia. En tout cas toi. Wey. Dieu c'est brave. Et il m'avait même serré la main. Et j'étais entré avec lui. Quand nous étions à l'intérieur. Il m'avait dit. Aujourd'hui. Tu vas effectuer un voyage. Amen. J'ai sauté la partie. La partie qui concerne l'achat de ce mort là que j'avais. Je vous ai dit au début. Naluga kile kipande. Yakuza ole mufule. Nili miambia kumwanzo. Ça c'est très long. A explique. Ile nakuwa kilefu. Kwa kufasiria. Et quand j'étais à l'intérieur. Na wakati nilikuwa mule ndani ya nyumba. Kya s'était passé. Ninini lipitika nika. On avait pris un couloir. On avait pris un couloir. Et tu lichugua njia fulani. Et au fond de ce couloir. Nakumwishwa ile njia. Il y avait une porte. Kulikuwa mulangu. Il avait ouvert la porte. Anafungula mulangu. La porte s'était ouverte de l'extérieur. Mulangu yifungu kia lwa inje. Et au même endroit y avait une deuxième porte. Na pafasi moja moja palikwa mulangu apili. Il a ouvert. Anafungula. Cette deuxième porte s'était ouverte de l'intérieur. Ile mulangu apili yifungu kia lwa ndani. Et nous étions entrés. Na tulingia. Il a firmé toutes les deux portes. Anafunga mamilango yote mbili. Et il a pris. Na la beba. Ma amfungulu. Ana yueka mumufu kwa ke. Anafunga. La chambre où on était entrés. Mwile tchumba tulingia. C'est ce qu'on appelle la chambre secrète. Ndjole tuli yita tchumba yasiri. C'est là où se passent ce qu'on appelle les projections astrales ou voyages de l'âme. Ndjole kuna piti kani kaka ma filme ya kusafiri kwa nafsi. J'aurais déjà entendu parler du voyage astral. Mwune sya kusiki yaka kusafiri kwa nafsi. Pourquoi on met deux portes là? J'ai nini banawekama mamilango mbili pale. Amen. Amina. La première porte. Mwulango wa kwanza. Celle qui s'ouvre de l'extérieur. Ile kola fungu kia inje. Même une personne qui est à l'extérieur de cette pièce là. Ata moutu mwenye kwa inje a ile chumba. Anaweza kwi fungu wa. Mais la deuxième porte. La kini mwulango wa andani. C'est seulement celui qui est à l'intérieur. Nipaka wule mwenye kwa andani. Pourquoi cela? J'ai nini file. Et si une personne fait une projection astrale. Kama moutu anasafiri. La personne commence d'abord par se décomposer. Oule moutu anasambele kwa oza. La personne peut soit se décomposer ou se segmenter. Anaweza kwa oza ama kukachika kachika. Et quand à ce moment là la personne sort du corps. Kale sasa moutu atatoka. Amen. Amina. Si la personne se trouve encore dans son voyage. Kama najikuta e komu safariake. Et qu'une autre personne entre dans cette pièce. Na moutu mwingi nanangia mwile tchumba. Et voit ce corps là. Na naona il est mwili. Automatiquement. Pale pali. La personne qui a fait le voyage. Pale pali. Ne peut plus rentrer dans son corps. Awezi kruudi a tena mwumili wake. Et là c'est la mort. Na na kufwa. C'est de cette façon que Pepe Kale Kabasele est mort. Njo mwile namna Pepe Kale Kabasele bari kufwa. Il a été tué par la sirène maimuna. Ali kufwa gana la sirène maimuna. C'est la sirène maimuna qu'il avait tué. Gule mamba moutu maimuna njo ali muwa. Djo alikwa nabalamuke bawili. Une femme dans ce monde des humains. Mwalamuke mwidunia e batu. Et une autre femme dans le monde de Satan. Nabibi mwingine mwidunia e setani. Plus particulièrement dans le monde de Polion. Et le département de la sirène maimuna. Kwa upeke mwile dunia e polion. Mwule maimuna e konangalia. Maimuna c'est une sirène. Maimuna ule mambamutu. Que Lucifer avait utilisé pour donner à Mahomet la révélation du Coran. Mwule Lucifer avait utilisé pour donner à Mahomet la révélation du Coran. Amen. Si on avait le temps, j'allais vous parler sur celui qu'on appelle Allah. Kama toulikwa nabakati ni l'ipasa kumifunulia yulia ule banaita Allah. 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 Ce n'est pas Dieu. Yahweh. Aina mungu Yahweh. Le Créateur. Moumbadji. Allah c'est Lucifer lui-même. Allah ni Shetani ye moya. On dit que l'islam c'est la soumission aveugle à la volonté des dieux. Balasem abu islamu ni kudjiti ishabila kufikiri kuma penzi amungu. Aujourd'hui je vous dis la vérité. Léona miambia biakweli. L'islam c'est la soumission aveugle à la volonté de Lucifer, Satan. Yagwamba abu islamu ni kudjiti ishabila kufikiri kuma penzi a shetani luciferi. Dans le monde kabbalistique, Mahomet on l'appelle l'antichrist de l'est. Moui le dunia ya kukuri ya nyama ya batu, Mahomet bana muitaka, ul mupinga kristo wa kumashariki. Amen. Tout cela pour former deux blocs. Il est yote jokufanya makundi mbili. Parce que dans ce monde, il y a deux blocs. Jou moui dunia muko makundi mbili. Il y a le bloc latin. Kuko kundi ya ki latina. Et le bloc. Nakundi. Arabe. Ya barabu. Nous avons le monde latin et le monde arabe. Kuko na kundi ya ki latina, la kundi ya barabu. C'est à partir de ces deux blocs là, le monde latin et le monde arabe. Nikuangele makundi mbili ya ki latina, na ki arabe. Amen amen. Amen amina. Vous savez parmi les cinq continents. Kati kati ya ma bara tano ya dunia. Amen. Les cinq continents. Ma bara tano. Les continents qui fait peur au diable. Il est bara et nakalakala moussikiri se setani boka. Vous connaissez ce continent là. Muna joa il est bara. C'est lequel? Ni bara gani? Amen amen. Les continents qui fait peur au diable. Il est bara et nakalakala moussikiri se setani boka. Il y a des gens qui prient sérieusement. Parle moukobatu beko na omba kwa kweli. C'est l'Afrique. Ni Afrika. Je vous dis vrai. Na miambia bia kweli. Je vous parle en tant que un ex sataniste. Na miambia sa file muto alikuwa wa zamani mkundi ya setani. C'est ainsi que l'Afrika. Njoe il y vi Afrika. Amen. Amen amina. C'est une cible du diable. Le sataniste fond de collecte. Bale batu ya ki setani beko nenda kuchakula. Les occidentaux. Bale bazungum. Fond de collecte de cotisation. Beko nenda kuchanga. Bena fwa muchango. Cotisation des fonds. Bana changa muchango wa franga. Et ils envoient le don. Na balatuma mazawadi. An Afrika. M'Afrika. Tout ça. Pour asséblir les gens. Yote il y a kurekeza batu. Avec leurs dons qui ne sont autres que de cadeaux empoisonnés par le diable. Na il le mazawadi ya bo le banaweka sumu. Setani njona yueka sumu. Vous allez voir la naissance de beaucoup d'ONG, les organismes humanitaires. Mutaona kuzalika kwa ma ONG mingi, ma organisme mingi. Est-ce que vous croyez qu'en Europe il n'y a pas de gens qui souffrent? Nous savons tous que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout n'est pas ce que vous souffrez en Europe. Mais on s'entend à l'Afrique. Amen. Bon ça ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Amen. Alors lorsqu'on était dans cette chambre la secrète. Avec toutes les deux portes fermées. C'est lui le magicien, le mon maître, qui avait les deux clés dans sa poche. Dans cette pièce là il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait juste un petit trou. Qui servait pour l'aération. Je ne pouvais même pas faire sortir ma main par ce petit trou là. Mais quand j'étais entré dans cette pièce. Les choses que j'avais vu là. Bile bitu ni liona mule. C'était des choses horribles. Ni bitu ya kogopesha. Qu'est-ce que j'avais vu? Ni liona monini. Premièrement il y avait des soutanes. Qui a kwanza kulikwa ma soutane. Il y avait des chazubles. Kulikwa ma chazubles. Koche le chazubles. Muna yjua. Après il y avait des étolles de différentes couleurs. Vous connaissez les étolles? Muna yjua ma étolle. Quand le prêtre s'habille. Commencez par la soutane. Après la soutane vient le chazubles. Après le chazubles vient maintenant l'étolle. Et ces étolles sont de différentes couleurs. A chaque couleur correspond une cérémonie particulière. Et tout ça c'est satanique. Amen. C'est ce que j'avais vu. Par après. Qu'est-ce que j'avais vu? Il y avait des images. Kulikwa ma picha. Limaje d'un foe Jésus. Kulikwa picha ya Yesu wabiabongo. Avec un cœur rouge. Halikwa na roo mwekunda. Un cœur la ki eme des rayonnements. Roo yikwa na tosha mamuangaza. Il y avait l'image de Marie Margwey. Kulikwa picha ya Marie Margwey. Amen. Amen. Je sais kyo beaucoup d'entre nous avant d'être vraiment pantecotistes. Yis était dans l'église katholique. Najwa bengi katikati etu mbele kwa mini mkanisa ki pantecote. Et il y en a parmi nous qui peuvent même dire que moi tel que je suis. Depuis ma naissance je n'ai jamais mis mes pieds dans l'église katholique. Hakuna katikati etu la tasema mi tangia gu nizala si a kanyakaka mkanisa ki katholiki. Amen. Amen. Même si tu n'as jamais été dans l'église katholiki. A taga ma wendaga mkanisa ki katholiki. Tu as déjà vénéré Marie Margwey sans le savoir. Ou ne se kwa boudoua ka o le Maria Margwey bilakwijuwa. Toute personne qui est déjà passée dans la classe de cinquième primaire a déjà vénéré Marie Margwey sans le savoir. Moutouo te a déjà founé le soule et amsingi a ne se kwa boudou le Maria Margwey bilakwijuwa. A partir de la récitation d'un sataniste d'un originaire d'un pays qu'on appelle le Guinée Konakry. Guinée Konakry. C'est un texte là qui s'est donné sous forme d'une récitation. On chantait même. Femme noire, femme africaine. Beaucoup de gens croyaient que Kamaralee avait écrit ça pour honorer sa mère. Non, ce n'était pas pour sa mère, c'était pour lui suffire. C'était pour Marie Margwey. Kamaralee était un sataniste. J'avais vu l'image de Marie Margwey. Après cela, il y avait des chapelets. On n'a pas eu le temps de parler sur la magie sainte. Il y avait des chapelets. De toutes les couleurs. Après cela, il y avait une calébasse. La calébasse-là était remplie du sang humain. Et au-dessus, il y avait un tissu de couleur rouge. Et après cela, J'avais vu trois têtes. Trois têtes de gens, des êtres humains. Ce n'est pas deux têtes en skelet. Les têtes, il y avait même la chair et le sang qui coulaient. J'ai vu ces têtes-là. Il y avait cinq skelet. Des êtres humains qui étaient tués dans cette chambre-là. Ils étaient là, leur corps en pourri jusqu'à obtenir le skelet. À côté de ce skelet-là, il y avait un rat pourri. Et après cela, il y avait quatre Bibles. La Biblia de Jérusalem. Les saintes d'écriture, traduction du monde nouveau. Et la Biblia vers Goum XXL-K1. Après d'avoir vu ça, il me dit ceci. Il m'a dit ceci. Pour rencontrer Joui à Kukutana Pour rencontrer celui-là Joui à Kukutana naoule Qui s'appelle Doros Anahitua Doros Celui qui sera ton enseignant Celui qui va te guider dans le reste de ton parcours Premièrement, Tu dois me donner ton sang Tu dois manger un rat pourri Et après, tu dois coucher avec une femme au cimetière Vous savez, je suis le diable Ce que j'ai expliqué, je viens de citer là J'ai fait ça Et avant cela, qu'est-ce qui s'était passé ? Il avait pris un verre Il avait pris un verre Il a mis du sang Qui était dans la Calébasse Il m'avait donné Il m'avait donné Il m'a dit Bois ça J'avais bu Et après avoir bu Il prend un parchemin diabolique Il m'a dit ceci Donne le nom de tous les membres de ta famille En commençant par tes deux parents Ainsi que tes frères et soeurs J'avais donné le nom de mes parents Ainsi que le nom de mes frères et soeurs Et après Il avait une lame de rasoir Il m'avait blessé à mon petit doigt Il l'a pressé Et quelques gouttes de mon sang Était tombées sur ce papier Et après Il regarde le squelette qui était là A côté de ce squelette Il y avait ce rat à la pourrie Il m'a dit Va prendre ce rat Et tu le manges en ma présence J'étais allé là Mais bien aimé Cette partie Je n'aime pas expliquer ça Ça me fait vraiment de la peine Mais je le fais Parce que c'est pour la gloire de Dieu J'étais allé J'avais pris ça J'avais consommé sur un Quel qu'il était Il prend le verre Il ajoute le sang Il me donne Il m'a dit J'avais bu Et après cela Il m'a dit Dans sa chambre Il avait deux sœurs Il m'a dit Il m'a dit Un sœurs qui pouvait contenir un bébé Et un autre qui pouvait contenir un homme adulte Il m'a dit Enlève tes souliers Et enlève ta chemise Et là J'étais resté pieds nus Et torse nus Et après Il avait pris le tissu L'étoffe que j'avais amené Il avait étalé ça dans le cercle Il prend les deux bougies La bougie rouge Il avait placé ça devant moi Il prend le cercle Et l'autre derrière Il avait prononcé quelques paroles Et les deux bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes Et par après Il m'a dit Maintenant Entre dans le cercle Et dans l'intérieur Je m'étais allongé Dans le cercle Amen Pendant que j'ai donné le nom de membre de ma famille Est-ce que c'est eux qui m'avaient envoyé là-bas Est-ce que c'est eux qui m'avaient demandé d'aller voir ce magistrat J'étais parti seul Pour mes propres intérêts Avec Satan Mais j'avais donné le nom des inonsens Il y a certaines souffrances Que nous voyons dans des familles Parce qu'il y a quelqu'un de la famille Pour ses propres intérêts Il est parti quelque part Et là on lui avait demandé le nom Le nom de toute la famille Et il avait donné Voilà pourquoi il y a de certaines souffrances Que nous voyons dans des familles Mes frères et soeurs ainsi que mes parents Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait Pour que je donne leur nom au diable Même toi qui m'écoutes Qu'est-ce que tu as fait à ces sorciers de votre famille Pour qu'ils donnent tous les noms de votre famille au diable Souvent quand je pense à ça Ça me fait très mal Mais comme toi qui m'écoutes Comment tu n'as rien fait À ces gens-là Et la Bible dit Une malédiction sans cause Elle est sans effet Même si il y a le nom de votre famille Qu'on a déjà donné là-bas Il a effacé L'acte dont les ordonnances nous condamner Et tous ceux qui existaient contre nous Même si on a déjà donné le nom Il sache qu'aujourd'hui le sang de Jésus va tout effacer Tout va effacer Pendant que j'étais dans le cercueil Il ouvre son tiroir Il prend le couteau Il vient là où j'étais Il prend d'abord le parfum Il asperge dans le cercueil où j'étais Après il prend le coq Il coupe sa tête avec les dents Il asperge le sang sur mon corps Il prend maintenant son couteau Ce qu'on appelle le sabre magique Et il est venu m'appoyader Le couteau était entré par là Il était surtout de l'autre côté Le couteau avait touché même le bord inférieur du cercueil La base du cercueil Et quand il faisait ça Je sentais des douleurs terribles Mais il faisait ça C'est comme une douleur Que peut sentir une personne On est en train d'opérer sans anesthésie C'est ce que moi j'ai subi ce jour-là Il a enlevé son couteau Il l'a mis à ce niveau Il a fait la même chose Et m'ont s'enculé Et ce qui s'est passé Je m'étais retrouvé dans le cercueil Il est segmenté en trois La tête à part Le tueur à part Les membres inférieurs aussi à part Dans le cercueil Il avait pris le couvercle Il l'avait mis au-dessus Et quand j'étais là Je sentais un drôle de vertige Et subitement je m'étais retrouvé au cimetière Dans le cercueil J'étais la torse nue Mais au cimetière Je me retrouve habillé en noir J'étais devant une tombe J'étais devant une croix Et là où j'étais Le terrain où j'avais mis mes pieds Il était devenu marécage Et après Je commençais à descendre Quand je descendais Je voyais Quand j'étais maintenant dans le sol Je regardais vers le haut Je voyais même le trou Par lequel j'étais entré Et ce trou-là s'était refermé Et là j'avais senti une main Une main m'étenue par le pied Et cette main commençait maintenant A précipiter ma chute Et pendant que je descendais Je voyais Des fusions horribles Il y avait des lions Des serpents Des dragons Et à la fin Je m'étais retrouvé Au fond J'avais une obscurité Total Et là j'entendais Une voix qui disait ceci Bienvenue au paradis Bienvenue au paradis Bienvenue au paradis Et par après Pendant que j'étais là J'avais vu maintenant devant moi Un démon Un démon qui était en squelette C'est comme le squelette Que vous avez toujours vu Dans le livre d'anatomie Il était là devant moi Et il parlait Et je voyais Dans l'écran de ses yeux Il y avait une lumière bleue Qui sortait Il m'a dit ceci N'aie pas peur Car ce n'est pas un voyage Sans retour Je vais éveiller en toi L'instinct de mort Ton instinct de mort Sera si puissant Au point que tu haïras Toute forme de vie Tu iras dans d'autres univers Pour y accomplir Le destin que j'ai choisi pour toi Et ce démon Devait maintenant S'incarner en moi Il devait être en moi C'est ce qui s'était passé Il était entré en moi Lui qui s'appelait Doros Et par après J'étais rentré Quand j'étais rentré Dans le cercle Je ne pouvais plus Diviser en trois J'étais là avec mon corps Tout entier Et j'étais sorti Amen Il y a beaucoup de choses Que je suis en train de sauter C'est très long C'est très long Et par après Qu'est-ce qui s'était passé J'ai continué à servir le diable Et le diable m'avait appelé Quand il m'avait appelé Il m'avait dit ceci Toi mon fils J'aimerais que tu viennes ici Que tu sois avec moi Tu restes avec moi pour toujours Pour cela tu dois mourir Dans le monde des humains Tu dois mourir Il m'avait dit cela Et moi j'étais très content Je me disais Mon maître Je veux maintenant Que je puisse rester à ses côtés J'étais vraiment content J'étais vraiment content Vraiment être envoûté Ce n'est pas une bonne chose Être content Pour vivre à côté de Satan Chez le diable Il n'y a que la mort Et la malédiction C'est tout Amen Et chez Jésus Il y a la vie et la bénédiction Et pendant que je cherchais A être avec Satan Il m'avait dit ceci Tu dois faire le pacte avec moi Tu mourras Le 6 janvier Le 6 janvier De l'année 2006 Et pour confirmer ce pacte Je devais donner mon sang Et si le diable m'avait blessé A ce niveau ici J'ai eu une cicatrice là Et de là Il y avait mon sang Qui coulait Et mon sang avait rempli Une coupe Une calice Et le diable A vu mon sang A ma présence Après avoir bu mon sang On m'avait conduit Dans le département Du dragon de la mer Et là J'avais subi Une intervention chirurgicale On avait changé mon coeur On avait mis Un autre coeur Le coeur de lion Il y avait un lion De 12 têtes Qui devait entrer en moi Je m'étais rencontré Avec ce lion Dans ce monde Ici au Katanga Au niveau de Fungurume Dans la concession Occupée par l'entreprise Tfm Et après cela J'étais devenu Shiva Les dieux de la destruction On m'avait donné 400 et 6 démons Parmi ceux-là Il y avait un ange Qui répondait au nom De Nemadel Il est parmi les anges Qui avaient été précipités Avec Lucifer du ciel Maintenant je travaillais Pour le diable En tant qu'humain Je vivais dans ce monde Pendant deux jours Par semaine Mais De ces jours-là Je vivais chez le diable En dehors du squelette Que j'avais Le squelette Que j'avais Dans mon corps On m'avait donné Un deuxième Et le diable M'avait appris Beaucoup de choses Comment combattre Les églises Comment plonger Les églises Dans les sommets Spirituels Qu'on appelle L'apostasie Comment compter Les semaines De Daniel Et comment préparer Le retour De Jésus Namuna gani Kuesabia Majuma Ya Daniele Ina kuangalia Kujia Kujia Kwa Yesu On doit On doit Directement Entrer Dans la septantième Semaine Mais au lieu Dans cette semaine Il y a eu Un mystère Kukosiri Moja Le diable Ne connaît Pas Ce mystère C'est une pause Une pause A cette chronologie A cette chronologie La hebdomadaire Parce que la bonne nouvelle Sera prêchée partout Or aujourd'hui Quand vous voyez bien Même les nations Qui étaient hostiles A l'évangile Ces nations là Acceptent Jésus Et l'évangile Est prêchée partout Vous allez en même Vous allez trouver Des chrétiens indiens Si vous allez même En Irak Il y a des chrétiens irakiens Même au Japon C'est à dire L'évangile L'évangile A déjà atteint Toutes les nations Et nous sommes A la fin maintenant La fin du temps De la grâce Et le signe Que le Seigneur Jésus avait donné Ces signes là Nous les voyons déjà Et les deux acteurs Principaux De l'eschatologie Sont déjà là Nous avons L'Empire Romain Païen Et le culte Lévitique Le sacerdoce Lévitique Parce que Jésus Était accusé Par les Juifs Mais tué Par les Romains Pour qu'on entre Dans la 70ème semaine Il faut que Ces deux acteurs Réapparaissent L'Empire Romain Est déjà là Avec ce qu'on appelle L'Union Européenne Il y a une monnaie unique Qu'on appelle Hero Il y a une armée Il y a une constitution On y a même Maintenant le président De l'Union Européenne C'est déjà L'Union Européenne Qui vient Et quand vous voyez Maintenant la guerre Intifada La guerre israélo-palestinienne Aujourd'hui Pour se disputer La bande de Gaza Afin de démolir La mosquée Pour rebâtir Le temple de Jérusalem L'antichrist Il ira dans le temple Pour se faire passer Comme Dieu Lui c'est le capitaine Samaneli Bon ça c'est une parenthèse Amen 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 On peut continuer Pendant que je continue Avec le diable Il nous avait même donné Les caractéristiques De ces églises Ici Chez nous au Congo Il y en a 69 Du diable Toutes les églises Qui acceptent l'écumenisme Sont déjà Dans la main de Satan Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Il ne faut jamais Assister à des cultes Écuméniques Parce qu'on ne confesse Pas un même Jésus Amen Après cela J'ai continué à servir Le diable Le diable m'avait donné L'autorisation De parler directement Avec lui Sans passer par des intermédiaires Et après cela Il m'avait donné L'autorisation De participer A toutes les réunions Des grands satanistes Du monde entier Au fond de l'océan Atlantique Je faisais tout cela Et j'étais devenu Le représentant Du troisième degré Dans les mystères de l'air Maintenant Quand j'étais rentré Je n'étais plus Un homme normal Je n'étais 50% humain 50% démon Etant dans ce monde ici Je me disais En moi-même Je veux mourir Le 6 janvier 2006 Le 6 janvier 2006 Mais lorsque je mourrai On va m'enterrer Et on va même oublier Ainsi Pour qu'on ne puisse pas m'oublier Avant de mourir Il me faut avoir un enfant Or en moi Il y avait déjà un serpent Dans mon bras gauche Et le serpent avait comme mission De tuer toute femme Ou fille Qui pouvait coucher avec moi Parce que j'étais marié Dans le monde de Tene Alors pendant que j'étais Inicié à la magie catholique Il y avait un prêtre Celui-là Qui m'avait initié La magie sainte Il m'avait donné Un mouchoir de couleur rouge Il m'avait dit ceci Avec ce mouchoir Si tu as sa sur toi Si tu couches avec une femme Elle ne mourra pas Mais elle ne se mariera jamais Toute sa vie Regardez vous-même Les femmes Les filles-là Qui sortent avec le prêtre Tu peux continuer Avec l'impuducité Un jour Si tu tomes sur un sataniste Il a un mouchoir Moi tu ne connais pas Ce qui l'est Il te laisse dans le celibat Mais si tu reviens à Jésus Lakin quand on amourudilie à Jésus Tu reconnais cela Ce que tu faisais Comme impuducité Jésus est capable De changer Le celibat en mariage Parce qu'il change La condamnation En délivrance Amen Et j'avais trouvé une soeur J'ai sorti avec elle Et chaque fois J'avais ce mouchoir Cette soeur-là Elle me connaissait Elle connaissait Mon état spirituel Elle savait Que j'étais sataniste Ce que je faisais Dans le satanisme Ce n'était pas un secret Ma famille savait Mes frères et soeurs Mes amis Ils avaient cette soeur-là Mais à cause de l'argent Que j'ai donné Elle a été attirée Elle a été attirée par cela C'est triste Et qu'est-ce que j'avais fait J'avais pris une statue De Marie J'avais donné ça à cette soeur-là J'ai dit Chaque fois Quand tu veux dormir Tu dois mettre ça En dessous De ton oreiller Et c'est ce qui s'est passé Elle mettait cela Elle était déjà Sur le plan De l'inconscience Elle était déjà Dans le maître Et je sortais avec elle Jusqu'au jour Elle était venue me voir Pour me dire Qu'elle avait connu un retard En moi j'étais très content Je sais maintenant Il y a même une femme Qui est enceinte Après ma mort L'enfant qui naîtra A partir de cet enfant-là On pourra même Se rappeler de moi Je sais qu'il était arrivé Je lui avais seulement donné l'argent Et il était parti Et quand j'étais resté J'étais à l'Ikasi Alors j'étais parti A Kakanda Pour chercher Le minerai Quand j'étais arrivé A Kakanda J'avais fait deux semaines Ma mère droite Commençait à pourrir Ma mère droite J'avais quitté Kakanda J'étais rentré à l'Ikasi J'étais allé Dans tous les centres de santé Les dispensaires Les hôpitaux On m'avait donné Les antibiotiques Mais malgré cela La situation de ma mère Ne faisait que s'empirer Et c'était visible Même tout le monde voyait Ma mère Elle était en train de pourrir Et il y avait Un liquide Qui sortait de ma main C'est comme un mélange De la poudre Qu'on trouve dans des piles Mélanger avec de l'eau C'est ce qui sortait de ma main Alors comme j'avais cherché A réparer cela Et que tout cela était sans succès Alors j'avais pris la décision D'invoquer Le démon J'étais allé C'était une nuit Dans la cour de récréation De l'école laïque L'école laïque Amen Bon comprenez Bon comprenez Mon interprète Il n'est pas de ce domaine là Amen 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 Quand j'étais là J'avais fait des incantations Et on m'avait répondu On m'avait dit ceci Tu vois la main Qui est en train de puri C'est ta femme Hélène Hélène Elle est fâche Parle toi Tu a engrosé une fille Chez les humains Si tu veux que ta main Sois réparée Tu dois accepter Que cette fille meure Et l'enfant qui est en elle Et l'enfant aussi meure C'est à ce moment là Qu'on pourra réparer ta main Mais sinon On va couper ta main Et là je devais maintenant Donner une réponse Mais subitement j'avais dit Si il faut couper ma main Mais cette fille là Elle va rester en vie Alors on m'avait invité Dans le monde de ce métier Quand j'étais allé là Quand c'était passé On m'avait conduit Chez le docteur Lang Le chirurgien de l'Odela Arrive là On avait coupé ma main Et on l'avait jeté dans le feu Et là je devais rentrer Avec une seule main Juste quand je m'appretais pour rentrer Cel qui était ma mère De l'autre côté On l'avait dit Ainsi que je puisse attendre On avait amené une autre main Et on l'avait remplacé Et j'étais rentré avec le deux mains Même au moment où je vous parle Et deux mains ici sont différentes Oui je le dis Je vous dis la vérité ici Ils sont deux mains différentes Mais aujourd'hui C'est ma main Et le Seigneur l'a déjà sanctifié Mais le diable a pris ce qui était à moi Mais moi aussi j'ai pris ce qui était chez lui Amen 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 C'est simple n'est-ce pas ? On ne faut pas avoir peur Mais il y a déjà beaucoup de gens Qui m'ont déjà salué Ils m'ont déjà salué Amen Même le pasteur Il a déjà dit Mais il n'y a rien Amen Même vous Quand les sorciers volent Ils volent ce qui est à vous Vous devez aussi réclamer Récupérer Vous devez arracher Ce qu'ils ont dans le monde de ténèbres Amen Vous voulez avoir peur des sorciers Peur du diable Vous voulez avoir pitié du diable Pitié des sorciers Pourquoi ? Quand ils volent nos bénédictions Est-ce qu'ils ont pitié de nous ? Bon Est-ce qu'on peut continuer ? Je devais mourir l'année 2006 Mais à cause de cela Qu'est-ce qui m'était arrivé ? On a même changé Au lieu de 2006 C'est maintenant 2005 Le 6 janvier 2005 Le 6 janvier 2005 Aujourd'hui nous sommes en quelle année ? Est-ce que je suis mort ? C'est bien aimé le diable C'est un menteur Il est le père du mensonge Si le diable vous menace Si les sorciers vous menace Vous devez dire Non La Bible dit Résistez au diable Et il fira loin de vous Si les sorciers vous menace Et que vous acceptez leur menace Et automatiquement ça va se réaliser dans votre vie Mais si vous vous menace Et vous vous dites Non Il n'y aura rien qui peut arriver Amen Et après cela J'étais rentré Et arrivé L'année 2002 Cette fille-là avait donné naissance A ma fille Elle est Ma fille Elle est à l'Ikasi Elle s'appelle Laetitia Elle est à l'Ikasi Amen Maintenant Pendant que j'étais avec cette fille-là J'ai continué à servir le diable Et je savais que j'allais mourir l'année 2005 Et vers la fin de l'année 2002 Moi-même Je m'étais dit ceci Dans le monde de Ténèbres J'ai beaucoup d'argent Mais lorsque je mourrai L'avenir de ma fille ne sera pas assuré Vous savez bien-aimé Notre Dieu Il donne à tout le monde la chance de se convertir Même les sorciers Dieu leur donne la chance Parce que pendant que j'avais toutes ces idées Mais le diable n'était pas au courant Oh le diable Il n'était pas au courant Et je me disais Il faut faire un transfert De mon argent Pour qu'après ma mort L'avenir de ma fille soit assuré Et je sais que j'avais présenté au diable Comme requête Qu'est-ce que le diable m'avait dit Le diable m'avait dit ceci C'est pas grave Tu me donnes seulement deux personnes Et ce sont ces deux personnes Qui feront ce transfert Pour moi qui tuer beaucoup de gens Il me demande deux personnes C'est un travail facile Mais tu dois signer Avec ton sang J'avais signé Arrivé à la fin de l'année 2002 Le diable m'avait dit ceci J'ai besoin de ces deux personnes Pour le transfert Mais Ce ne sont pas des gens que tu vas tuer En jetant l'argent en cours de route Ou en provoquant des accidents Les deux personnes que je demande Doivent être tirées dans ta famille Pas ta famille élargie Ta famille restreinte Alors là Et il me donne un delay La fin c'est Le 5 février 2003 Si tu ne réalises pas cela Dans le delay là C'est toi même Tu vas mourir Et lorsque tu mourras Tu ne viendras plus à mes côtés Tu iras dans le séjour de mort Dans le monde astral Voyez comment le diable change Malgré tout ce que j'avais fait pour lui Lui qui m'avait demandé De l'appeler papa Woye Woye C'est papa là Mwoye Papa Mwoye 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 qui sacrifiait. J'avais peur. J'étais au service de Satan. D'une part, j'avais peur de lui. Et d'autre part, je ne voulais pas sacrifier les membres de ma famille. Alors, en moi, il y avait maintenant cette lutte-là. Alors, comme le diable, je connaissais ce qu'il était. J'étais obligé de me soumettre à lui. Et j'ai continué à le servir. Un jour, nous étions dans une grande réunion. Et dans cette réunion-là, le diable nous donnait des stratégies pour avoir les vrais chrétiens. Pour gagner les âmes. Non pas pour les conduire au paradis, mais pour les conduire dans le monde astral. Beaucoup de stratégies. Et à la fin, il nous avait donné à chaque sataniste une mission. La mission qui m'avait été donnée, c'était seule d'aller tuer dix personnes. En dehors de ces deux personnes qu'il avait demandé dans ma famille restreinte. Et on était partis. Et qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais provoqué un accident de circulation. Et il y avait treize morts. Et par après, nous étions allé à la réunion. À une autre réunion. des satanistes. Et on passait à tout des rôles. Et on passait à tout des rôles. Et on était passé. Il a devait donner son rapport. Et il était rentré à sa place. Moi, j'étais la neuvième personne. J'étais passé. J'avais aussi donné mon rapport. J'avais dit que la mission qui m'avait été confiée était seule de donner de tuer dix personnes. Et moi, j'en avais tué treize. Et là, on avait acclamé pour moi des applaudissements. J'étais rentré à ma place. La dixième personne était passée. Arrivée à la quinzième personne. C'était un sataniste. Originaire du Togo. Il était passé devant. Il a commencé par dire ceci. J'ai échoué. J'ai échoué dans la mission qui m'avait été confiée. Alors là, le diable il était furieux. Alors là, il s'était levé. Il a commencé maintenant à lancer des injures contre ce sataniste-là. Et il cherchait le pourquoi de cet échec. Alors il s'était assis sous son trône. Le monsieur avait commencé à parler. C'est ce que je vous explique. C'est ce que cet homme disait ce jour-là. Il avait reçu une mission d'aller tuer un pasteur au Togo. Et il était arrivé dans la maison du pasteur. Il s'était infiltré dans la toiture. Et la nuit, il attendait que quand le pasteur serait au lit, à ce moment-là, il devait agir pour le tuer. Et là, lui, il était dans la toiture. Et le pasteur, avant de se mettre au lit, il avait changé ses habits. Après avoir changé ses habits, avant de monter au lit, il s'était mis à genoux. Et il avait commencé à prier. Et cet homme disait, il priait. Pendant qu'il priait, je ne sentais rien. J'étais toujours dans la toiture. J'attendais la fin de la prière pour agir. Et à la fin de sa prière, le pasteur avait dit, c'est au nom de Jésus. Il n'avait même pas dit Christ. en cet homme parlé. Il avait dit le pasteur à la fin de sa prière. Il a dit, c'est au nom de Jésus. Il n'avait pas encore dit Christ. Nous tous qui étions dans la salle. Nous étions tous projetés par terre. Tous. Nous étions par terre. Nous étions tous. Mes bien-aimés, pendant que nous étions par terre, je regarde sur le trône de Lucifer. Lui aussi, il n'était pas sur son nom. Il était aussi par terre. Comme nous tous, lui qui nous disait qu'il était au-dessus de toutes choses. Il avait dit que sa puissance était au top. et ce jour-là, lui aussi, comme nous, il avait quitté son trône et il était par terre comme nous tous. Le diable s'attend par terre. au-delà. Oh, bien-aimés, la Bible dit devant le nom de Jésus, tous genoux doit fléchir. Même le diable lui-même, même Lucifer s'attend, doit fléchir ses genoux devant le roi des rois. Parce que le roi des rois, qui est Jésus, il a déjà reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, tous genoux doit fléchir tout le monde de toi quand je sais que Jésus est Seigneur. Le diable, je l'avais vu par terre. Il était par terre. Mais toi qui m'écoutes, pourquoi tu crains les petits sorciers? Pourquoi tu crains les rosicristiens? Si le maître Satan est tombé devant le nom de Jésus. Mais toi qui m'écoutes, c'est lui qui est en toi. C'est lui qui est en toi. Il est plus fort que tous les démons qui règnent dans ce monde. Il est plus fort que le diable. Il est plus fort que Lucifer. Moi, j'avais vu une impropression. J'ai vu Lucifer par terre. Mais par après, il s'était rélevé. Il commence à injurier le Messie. C'est lui qui avait cité ses noms. On l'avait pris. On est allé les tuer. Un conseil gratuit si tu es sorcier. Si tu es sorcier, on t'envoie dans une mission pour tuer un chrétien. Pour tuer un chrétien. Si tu es chou, sache que c'est la grâce de Dieu. Si tu es chou, ne rentre pas dans votre camp. Contre le rapport. On va te tuer. Si tu es chou, va à l'église. Va vite à l'église. On va confesser ce que tu fais. et on va prier pour toi. Tu seras délivré comme moi. Et quand le diable était par terre, quand le diable était par terre, quand il s'est rélevé, il nous dit ne vous en faites pas pour cet incident. Ne vous en faites pas pour cet incident. Bientôt, je vais renier. dans ce moment, je vais vous donner des postes importants. Et vous tous, sachez que moi, je vais détrôner ce faiblard de son trône. Ce faiblard qui s'appelle je ne sais quoi. Je vais le détrôner. Et quand il disait ça, on commençait à acclamer. On avait acclamé. On venait de tomber ensemble avec lui. Et quand j'étais rentré, j'avais un délique qu'on m'avait imposé. Et quand j'étais de retour à l'Ikasi, je me dis, quand nous étions là, on a juste cité le nom. Il n'était pas là physiquement. On a cité son nom et nous tous nous étions partés. Donc, c'est lui-ci qui m'impose ce délai. Il y a quand même quelqu'un qui le dépasse. Il y a quelqu'un qui le dépasse. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Comme il m'a imposé ce délai, moi, je vais me rendre là où on cite ce nom-là. je vais me rendre là-bas et le délai le délai qui m'a imposé ce délai va tomber parce que ce n'est pas lui qui est au top. Et c'est de cette façon-là que j'ai commencé maintenant à me rendre aux églises pour chercher la délivrance parce que j'avais reconnu que le maître que je servais était inférieur à un autre maître qui est Jésus. Même toi, moi, le diable m'avait imposé un délai. je devais mourir selon son délai mais quand j'ai changé j'ai maintenant orienté j'ai changé de camp je me suis dit quel que soit le délai quel que soit le délai qu'il m'a imposé si je vais chez celui-là qui est au-dessus de lui le délai va tomber ainsi je suis allé à l'église je suis allé à l'église je suis allé à l'église j'ai trouvé la délivrance le délai qui était sur moi le délai que le diable m'avait imposé ce délai était tombé je n'étais pas mort l'année 2005 je suis aujourd'hui en vie le délai du satan est tombé j'ai la délivrance je suis allé aux églises mais ça n'a pas été facile ma délivrance a pris une année du 3 février 2003 jusqu'à le 3 février 2004 dans l'hôpital à l'hôpital ça n'a pas été facile pour le diable de me lâcher je suis entré dans 23 églises je vous parlerai de tout cela le mercredi je vous parlerai de mon parcours dans les églises la manière dont mes parents m'avaient abandonné ma famille m'avait chassé j'avais dit la vérité dans ma famille c'est cette vérité il avait fait assez que je sois chassé tout comme dans la Bible il y avait un homme qui était mort et on allait un jour l'enterrer et par arriver au cimetière ceux-là qui devaient l'enterrer ils avaient vu les ennemis les moabites si nous restons ici ces gens avant nous tuer quand nous c'est le mort quand on le jette quand on l'abandonne c'est le mort on l'avait abandonné et ces gens l'avaient pris fuite quand on l'avait abandonné cet homme qu'on avait jeté on l'avait abandonné il est allé tomber dans les sépulques d'Elysée et il a touché les eaux d'Elysée et ces jours-là il s'était tenu debout même toi qui m'écoutes sache que cet homme-là si on ne l'avait pas abandonné on devait l'entrer dans son sépulcre et à ce moment-là il ne devait pas toucher les eaux d'Elysée il fallait qu'il soit abandonné il fallait qu'il soit abandonné pour tomber sur les eaux d'Elysée mais toi si on t'abandonne tu ne vas pas tomber sur les eaux d'Elysée parce que ce n'est pas l'Elysée qui est mort pour toi si on t'abandonne il va tomber sur Jésus c'est Jésus qui est mort pour toi qui va tomber sur Jésus et quand tu tombes sur Jésus tu as la délivrance tu as la solution à ton problème si tu tombes sur Jésus qui va tomber sur Jésus qui va tomber sur Jésus Mungu wangu wa mibariki Jésus 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 Sous-titrage ST' 501